... Il y a un jardin installé sur le toit, géré par une association de locataires qui s'est constituée fin 2014. On est environ 13 adhérents et c'est un jardin partagé. C'est-à-dire que tout le monde vient, tout le monde sème, tout le monde récolte. C'est pas chacun son petit carré, dire je prends la tomate. Non, c'est tout le monde récolte. On a un peu de tout, c'est-à-dire tomate, poivron, aubergine, plantes aromatiques, carottes, tout ce qui est dans le potager. Et la particularité aussi, c'est qu'on a un jardin fleuri. On a deux parties, partie fleuri et partie potagère. Disons qu'on préfère une bonne entretout l'été, ça c'est pas de problème. La RIVP avait été sollicitée par la ville de Paris afin qu'ils étudient les possibilités d'implanter des jardins partagés sur les toits des immeubles. La RIVP s'est tout de suite orientée sur cet immeuble. C'est parce qu'en fait, c'est un immeuble qui, dès l'origine, avait été construit avec un jardin, en tout cas une partie de terre sur la terrasse. Donc on a refait l'étanchéité en tenant compte du nouveau projet et on a fait quelques aménagements, c'est-à-dire qu'on a prévu un point d'eau et puis on a revu l'éclairage et on a également fait passer un bureau de contrôle technique pour s'assurer que toutes les normes de sécurité aient été respectées. L'idée au départ, c'était de végétaliser véritablement la ville et que ces espaces verts soient aussi des nouveaux lieux de convivialité pour les habitants. Ça apporte beaucoup parce qu'au moins, on a fait connaissance de gens qu'on croisait dans la rue, dans l'escalier, sans jamais se dire bonjour. Vous venez ici, vous ne pensez plus à rien. C'est ça qui est très bien. Tu as une belle vue. La Bibliothèque François Mitterrand, la Tour Eiffel, le Panthéon, c'est celui de plus. C'est que du bonheur ici, c'est que du bonheur.